Aujourd'hui, rassurez-vous, nous allons en finir avec les cosmologies anciennes et probablement commencer notre pérégrination au cœur de la cosmologie physique contemporaine. Mais pas tout de suite, en cours de séance. Où en étions-nous ? La semaine dernière, ce qui m'a semblé intéressant, au moins signifiant, c'est qu'à travers notre cheminement avec Platon et avec le Timé, nous avons fait face à une situation qui, à plus d'un titre, évoque celle dont nous nous croyons aujourd'hui les acteurs. Ce que je veux dire, c'est que si l'on pense la rupture ou la coupure galiléenne, comme elle est usuellement présentée comme le temps initiateur de la physique contemporaine dans laquelle nous nous trouvons encore, sans doute faut-il d'abord se rendre compte que de telles évolutions radicales ont déjà été ressenties comme telles par ceux qui les ont mises en œuvre. Ce que je veux dire, c'est que Platon, avec le Timé, et je ne parle pas de n'importe qui, je parle d'un des plus grands penseurs de l'histoire, a précisément essayé de faire ce que nous appelons aujourd'hui un raisonnement de type scientifique. Il a souhaité, de façon extrêmement non-ambiguë, quitter la pensée par image, celle du grand mythe ésiodique par exemple, au profit d'une pensée par concept. Il a, pour la première fois dans l'histoire, posé les jalons d'une méthode fondée sur une axiomatique et un ensemble de règles de déduction et, surtout, en quelque sorte, établi le rôle absolument central qu'allaient jouer jusqu'à maintenant, et peut-être dans le futur, les mathématiques. Autrement dit, nous avions ici tous les ingrédients fondamentaux de l'émergence d'une pensée scientifique au sens quasi contemporain du terme. Même s'il est vrai que la déduction platonicienne n'était pas uniquement verticale, mais aussi horizontale, bien sûr, il y avait des différences, mais l'essentiel semblait en place. Et pourtant, et pourtant, quand vous, jeunes intellectuels du XXIe siècle, lisez le timet, qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce que vous en retenez au niveau littéral ? Qui apprenez-vous sur l'origine de l'univers et la structure des particules élémentaires ? Essentiellement rien, du point de vue des topiques contemporaines, du point de vue de notre analyse d'aujourd'hui, notre analyse scientifique d'aujourd'hui. Que reste-t-il en termes, vraiment, de sciences de la nature, pas en termes philosophiques ? Du timet de Platon. Essentiellement, rien. Ni son analyse des formes fondamentales du réel, ni son analyse du grand récit des origines, pourrait-on dire, ne font sens du point de vue de la physique contemporaine. Donc vous voyez, là encore, c'est un peu mon leitmotiv, c'est quand même, je crois, un très fondamental rappel à l'humilité. N'ayez surtout pas l'impression que pour la première fois dans l'histoire des idées, nous avons l'impression de détenir ou de toucher quelque chose de l'ontologie, c'est-à-dire de l'être en tant qu'être, fondamental du réel. Ceci s'est déjà produit plus d'une fois. Ça ne signifie pas que nous disons n'importe quoi. Ça ne signifie pas que l'éventuelle rupture radicale et fondatrice n'est pas effectivement celle dont nous sommes les acteurs. Alors, peut-être est-ce le cas, mais je crois qu'en tout état de cause, il faut être très prudent. Et que quelle que soit la conclusion à laquelle vous serez amené, parce que, vous l'avez bien compris, ce qui m'intéresse, ce n'est certainement pas de vous guider vers mon analyse. Mon point de vue n'a aucune importance, ou à la limite, il a comme unique rôle de susciter une réaction chez vous. Je crois que tout le cœur de notre échange, c'est de vous inciter à ne pas me croire, à me mettre en défaut, à penser. Vous savez, on parle en ce moment beaucoup de Anna Arendt. C'est au cœur de notre actualité philosophique. Anna Arendt disait, les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules. Donc, mon rôle dans cette université, c'est que vous ne soyez pas des somnambules. Hier, par exemple, je ne sais pas si vous êtes venus, il y avait à Grenoble un grand forum national sur la réflexion sur nos libertés, organisé par Mediapart et la mairie. C'était très intéressant. Et j'espère que vous y êtes allés. Sinon, regardez sur Internet. C'est quoi l'enjeu de tout ça ? C'est de penser. Gilles Deleuze, le grand philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle, disait, résister, c'est créer. Commencez par résister. Vous voyez, surtout dans les temps troubles. C'est là qu'il faut penser. Quand on commence à vous dire, ayez peur et on s'occupe du reste. C'est là qu'il faut résister. C'est là qu'il faut agir. Agir intellectuellement. C'est-à-dire analyser, sonder, aller au cœur des propositions. Est-ce que la peur nous protège ? Ou est-ce que précisément, elle n'a pas pour rôle de façon presque performative de faire émerger les démons même qu'on voulait conjurer ? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et ce n'est évidemment pas à moi d'y répondre. Moi, je vous incite à la réflexion. Bon, on va donc essayer de continuer cette réflexion avec quelques derniers exemples de grandes cosmologies qui, je crois, peuvent nourrir notre mise en question, notre mise éventuellement en abîme des fondements de la physique contemporaine. Alors, après donc Hésiode et Platon, je voudrais vous dire quelques mots d'un courant de pensée extrêmement fécond en Grèce ancienne qu'on nomme les atomistes. Donc, je vais vous parler de trois penseurs, Démocrite, Épicure et Lucrèce. Grèce n'est pas grec, il est romain, mais il se pose très clairement dans la filiation d'Épicure qui lui-même se pose dans la filiation de Démocrite. Alors, je ne vais pas vous lire les textes fondateurs. Je voudrais qu'on aille un peu plus vite. Je ne vais pas insister sur les détails. J'ai simplement noté, dans une lecture personnelle des lettres de Démocrite, un certain nombre d'éléments qui sont quand même troublants. Démocrite, il ne le dit pas comme ça, c'est une interprétation personnelle, mais de façon très claire, laisse entendre que la méthode fondamentale consiste à procéder par erreur rectifiée. C'est fascinant parce que c'est la manière dont quasiment Bachelard, Gaston Bachelard, l'épistémologue, définissait la pratique scientifique. Ensuite, je note que Démocrite souhaite renoncer à la cause finale. C'est quoi la cause finale ? Vous savez ce que c'est la cause finale ? Par exemple, je fais la question et la réponse, mais on en rediscutera après si mon interprétation ne te convient pas. Par exemple, un enfant vous demande pourquoi pleut-il ? Bon, si vous lui répondez en termes de condensation dans l'atmosphère, d'humidité, de rayons cosmiques éventuellement qui va contribuer à générer des averses, vous le convaincrez généralement assez peu. Si vous lui répondez il pleut parce qu'il faut bien que les plantes boivent, ça, ça ne pose aucun problème. Il est généralement très satisfait. C'est ça la cause finale. Vous allez expliquer le fait qu'il pleuve par le bénéfice que la pluie va induire sur, en l'occurrence, les animaux ou les plantes. Alors, c'est très signifiant comme explication, mais ce n'est pas du tout une explication scientifique. Le geste scientifique va précisément tenter de consister à se distancier autant que faire se peut de la cause finale. D'accord ? Et ça, c'est très exactement un des éléments que Démocrite met en avant dans sa réflexion. C'est le renoncement à la téléologie. Téléologie, c'est la finalité, le finalisme. Il évoque une forme de nécessité aveugle. Très exactement, celle qui régit les lois physiques telles que nous les connaissons actuellement. Les lois de la physique ne se demandent pas si ce qu'elles prescrivent est bon ou pas pour nous. Elles sont ce qu'elles sont et elles demeurent aveugles. Il évoque une économie conceptuelle, c'est-à-dire la tentative de recourir au nombre le plus réduit de principes, d'arguments et d'hypothèses possibles. Ce que, bien longtemps plus tard, on nommera parfois le principe du rasoir d'Ockham. De toutes les explications possibles, la plus simple et souvent la meilleure. Il distingue les lois et les phénomènes et de manière presque incroyable, il évoque l'origine de l'univers sous la forme d'une sorte de gigantesque explosion primitive. Alors, une fois de plus, il faut être très prudent. Je ne suis certainement pas en train de vous dire Démocrite savait déjà tout de la physique contemporaine. Tout était chez Démocrite. Bien sûr que non. Évidemment que cette dernière image qui résonne pour nous avec le Big Bang avait chez Démocrite un sens radicalement différent de son acception en physique contemporaine. Il faut toujours être extrêmement circonspect quand on fait résonner un texte, voyez-vous, de manière décontextualisée. Chaque année, par exemple, et je le dis sans plaisanter, c'est réel, il y a des étudiants qui viennent me voir à la fin du cours en me disant « Bon, vous savez, monsieur, tout ça, c'est très intéressant, mais en fait, vous perdez un peu votre temps parce que tout est déjà dans la Bible ou tout est déjà dans le Coran. » Les deux situations se sont présentées réellement. Bon, c'est un peu embêtant. Les grands textes sacrés sont des textes extrêmement riches, extrêmement denses, qui ont un contenu littéraire et poétique généralement fascinant et qu'on peut mettre en résonance de façon extrêmement lâche. Par conséquent, je ne doute pas qu'une lecture même intelligente des grands textes sacrés puisse faire écho aux avancées de la science contemporaine. Mais dire que tout est déjà dedans, c'est un pas de trop peut-être. Parce qu'évidemment, c'est déjà dedans, mais on le dit toujours a posteriori. Personne n'est capable de faire la moindre prédiction de physique à partir des grands textes sacrés. A posteriori, on peut dire « Ah oui, en fait, c'était dedans, mais on ne le trouve jamais avant, on le trouve toujours après. » Donc, attention, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous dire « Toute la physique contemporaine est déjà chez Démocrite. » Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour des raisons qui sont en partie rationnelles et en partie fortuites, il se trouve que Démocrite a recouru à un certain nombre d'hypothèses qui sont effectivement celles de la physique contemporaine. Et par conséquent, cela donne un crédit particulier à son propos et cela nous permet d'analyser sa construction du point de vue qui nous intéresse, à savoir la contemporanéité de ces cosmogonies anciennes. Plus intéressante encore, j'en viens à Épicure. Épicure, toujours un philosophe grec, va à la fois poursuivre, amender et réformer la physique de Démocrite. Et vous allez voir que la manière dont il infléchit la proposition démocritéenne est particulièrement intéressante. Avant d'en venir à cette idée spécifique, je crois qu'il est important de garder en tête que l'enjeu fondamental de la pensée d'Épicure, c'est celle de la limite. Et ça, je vais vous donner un exemple, donc très décontextualisé, donc très dangereux, mais je m'y autorise puisque je vous préviens, pour que vous sentiez l'incroyable fécondité intellectuelle de la pensée de la limite. Alors l'exemple que je donne, bien sûr, n'est pas un exemple que donne Épicure, soyons parfaitement clairs. Mais je voudrais que vous voyez, à partir de l'exemple que je vais vous donner maintenant, que la limite est un extraordinaire outil de création. Que la limite, c'est un des concepts fondamentaux qui permettent de faire du neuf avec du vieux. Faire du neuf avec du vieux. Sortir, s'extraire, s'extirper de l'ensemble de départ. D'ailleurs, c'est le sens d'exister. Vous savez, ex-ister, vous pourriez écrire en deux mots, c'est toujours sortir de. Il y a un mouvement dans l'existence. L'existence n'est sémantiquement jamais statique. Alors, de quoi est-il question ? Vous savez, n'est-ce pas, que la somme de deux fractions est une fraction. C'est évident, il suffit de la mettre au même dénominateur. Donc, si vous faites A sur B plus C sur D, vous pouvez bien sûr faire une unique fraction que vous mettez sur, par exemple, le dénominateur à C. Donc, d'un point de vue formel, on va dire que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est par définition un nombre qui peut s'écrire comme une fraction. D'accord ? C'est clair pour tout le monde ? Vous prenez deux fractions, vous les ajoutez, vous mettez au même dénominateur, vous avez une fraction. Donc, on le démontre en une ligne, la somme de deux fractions est toujours une fraction, la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Pourtant, regardez avec moi la somme suivante. 1 sur 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 9 plus 1 sur 16 etc. Vous avez reconnu peut-être que ce que j'ai écrit ici, c'est la somme des inverses des carrés des nombres entiers. Ça, en fait, c'est 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré etc. Si vous êtes matheux, vous pouvez écrire ça comme sigma de k égale 1 à l'infini des 1 sur k carré. Si vous n'êtes pas matheux, vous oubliez la dernière formule, c'est juste une façon chic de réécrire celle qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que cette série, on sait la calculer. C'est la fonction zeta 2 de Riemann. Vous apprendrez ça très vite avec le théorème de Pythagore. C'est très facile à calculer. Et savez-vous combien on trouve ? 0 ? Non, on ne peut pas trouver 0, on ne fait qu'une somme des nombres positifs. Une somme des nombres positifs, ça ne veut pas faire 0. 1 ? Ah ben non, regarde, tu as déjà 1 ici. Donc 1 plus des nombres positifs, ça ne pourra jamais faire 1. Bravo. Bon, de toute façon, si on ne le sait pas, on ne peut pas l'intuiter. Ou alors, il y a vraiment un futur Medi-Fills dans la salle. Mais je crois que si on ne connaît pas le résultat et qu'on ne fait pas le calcul, c'est très dur de le trouver. Le résultat, c'est ce qu'il vient de dire, c'est que quand on fait le calcul, ça, c'est égal à Py² divisé par 6. Alors là, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que Py, c'est irrationnel. Vous savez, n'est-ce pas, que Py ne peut pas s'écrire comme une fraction. Mais c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. On n'a qu'une somme de fractions et c'est égal à un nombre qui n'est pas une fraction. Comment ça se fait ? Évidemment, la cause de ce paradoxe, c'est qu'ici, j'ajoute un nombre infini de fractions. La raison pour laquelle je m'extrais de l'ensemble de départ qui est l'ensemble des fractions, c'est que je passe à la limite. Je ne fais pas une somme de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6 fractions. Ça serait obligatoirement une fraction, le résultat. C'est évident. Mais ici, je fais la somme d'un nombre infini de fractions. Et en faisant la somme d'un nombre infini de fractions, qu'est-ce qui se passe ? Je sors de l'ensemble. Le résultat que je trouve ne fait plus partie de l'ensemble des rationnels. c'est extrêmement fort. Vous voyez que la limite va jouer le rôle d'outils de création, de manières de façonner de nouveaux êtres mathématiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Ah oui, tiens, je fais une parenthèse. Allez, hop. C'est ni la première ni la dernière. Vous savez, n'est-ce pas, les nombres ? C'est très intéressant de réfléchir sur les nombres. Les nombres entiers, on peut les prendre comme des données pures. Les nombres entiers, c'est le nombre de pommes dans le panier. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre entier naturel. Il y a 4 pommes dans le panier. C'est le nombre de doigts de la main. Enfin, 4, c'est une main un peu spéciale. Non, 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 je ne suis pas un alien, il est bien là. Bon, voilà. Ça, c'est les nombres entiers naturels. OK. Après, question triviale. Si je vous dis 3 moins 5, vous savez me répondre. Moi, ma grand-mère, si je lui demande 3 moins 5, elle me répond sans taxer or. Elle me dit ça n'existe pas. Ben oui, vous avez 3 pommes, vous en retirez 5. Il en reste combien ? Si j'en ai 3, je ne peux pas en retirer 5. C'est complètement idiot. Donc, les nombres négatifs dont évidemment vous, vous êtes coutumier, sentez quand même que ce sont des objets mathématiques qui sont déjà extrêmement abstraits. Les nombres négatifs, ça ne va pas de soi, ce 3 moins 5. Mais on peut le définir. Qu'est-ce que c'est que le résultat de 3 moins 5 ? C'est moins 2. Mais qu'est-ce que c'est que moins 2 ? C'est le nombre tel que si je lui ajoute 5, je trouve 3. Ah, voilà. Je peux définir ce que c'est qu'un nombre négatif à partir de l'addition. Puis après, on peut aller plus loin. On peut essayer de chercher des nombres effectivement tels que 3 fois ce nombre égale 5. Ah ben, je ne trouve pas un nombre entier. Ce n'est pas possible. Évidemment, je suis en train d'inventer le nombre 5 tiers. C'est quoi le nombre 5 tiers ? C'est le nombre tel que quand je fais 3 fois ce nombre, je trouve 5. 3 fois ce nombre, c'est-à-dire ce nombre plus lui-même, plus lui-même. Et je peux ainsi de suite créer tous les ensembles. Vous voyez, d'abord les entiers naturels, après les entiers relatifs, après les rationnels. Et là, là, je vais passer au réel. C'est ce que vous utilisez toute la journée, vous étudiez en science, les nombres réels. Vous savez ce que c'est un nombre réel, en toute généralité ? Bon, je ne rentre pas dans le détail du théorème de Cauchy qui est bien au-delà de ce cours. Donc, je vais donner une définition approximative. Mais ça me suffit pour mon propos. Ben, c'est ça. Les nombres, l'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des limites de suite de nombres rationnels. C'est comme ça qu'on définit les réels. Qu'est-ce que le corps des réels ? C'est l'ensemble des limites de suite de nombres rationnels. Donc, vous voyez que le concept de limite, ce n'est pas du tout un détail, en fait. C'est ce qui va me permettre de créer un nouvel objet mathématique qui est tellement important que c'est celui que vous utilisez toute la journée. C'est intéressant de réfléchir sur les nombres. Les nombres réels, c'est une structure très riche. Par exemple, vous savez qu'il y a des nombres irrationnels comme racine de 2. Vous savez que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction. C'est très facile à démontrer. Mais il y a aussi des nombres dits transcendants. Pi, par exemple, c'est un nombre qui est non seulement irrationnel, mais qui en plus est transcendant. ça veut dire qu'il n'est pas solution d'une équation polynomiale à coefficient rationnel. Ça va ? Non, ça ne va pas. Racine de 2, c'est solution de quoi ? x carré moins 2 égale 0. N'est-ce pas ? La solution de ça, c'est racine carré de 2. Donc, racine de 2, c'est bien la solution d'une équation dont les coefficients sont rationnels. Il n'y a aucune équation à coefficient rationnel de type polynomial dont pi est solution. On appelle ça un nombre transcendant. On n'en connaît pas beaucoup au quotidien. Pi, un autre, comment ? Le nombre d'or. Ah non, non, le nombre d'or, c'est un irrationnel, tout bêtement. Non, non, il n'est pas transcendant, celui-là. Rien du tout. E, la base de l'exponentiel. Le plus simple que je connaisse après pi et E, c'est la somme des 10 puissances moins factorielles k. C'est déjà un peu compliqué. Et pourtant, l'essentiel des nombres réels sont transcendants. La plupart des nombres réels sont de tels nombres, alors que dans votre quotidien, vous n'en connaissez probablement que 2. C'est intéressant, c'est très riche la structure des nombres réels. On peut même montrer que R, le corps des réels, privé des nombres transcendants devient dénombrable. C'est dire combien ils sont nombreux. Bref, la limite est un outil extraordinairement puissant pour inventer de nouveaux objets. Je dis inventer, on pourrait dire découvrir. Bien sûr, vous savez que le débat n'est pas clos. Est-ce qu'en mathématiques, on découvre ou on invente ? Cette question est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Je préfère, dans le contexte de ce cours, utiliser le mot inventer pour que vous sentiez à quel point les mathématiques sont quand même un espace de créativité. Je veux vous dire ça parce que vous sortez de terminale et qu'au lycée, la manière dont les mathématiques sont enseignées est quand même, bien sûr, très légitime et très adaptée. Mais vous présente quand même les mathématiques presque plus comme un ensemble ou de règles qui viennent limiter les possibles que comme un espace de liberté que vous ne rencontrez probablement dans aucun autre champ disciplinaire. Si j'ai envie ici, maintenant, là, qu'il existe un objet matériel, je n'ai pas les moyens de le faire. Si j'ai envie de créer un ensemble qui a telle et telle propriété en mathématiques, je l'invente. Oui, j'ai des contraintes. J'ai les règles de la logique, j'ai les axiomes de la théorie des ensembles. Mais les règles sont extrêmement lâches. Les mathématiques vous offrent, vous proposent un espace de création qui est vraisemblablement le plus vaste et le plus vertigineux de toutes les disciplines de la pensée, de tous les champs gnozéologiques. Vous êtes musicien, vous avez des contraintes terribles, vous avez le système tonal, vous êtes peintre à la Renaissance, vous avez la perspective, etc. Vous êtes mathématicien, les règles que vous avez ne sont pas nuls, bien sûr, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, c'est évident, mais la plupart des structures dont vous rêvez, faites-le. Il ne tient qu'à vous de les inventer. Donc, les mathématiques, c'est avant tout, je crois, aussi, en tout cas, un lieu d'expression, donc de création. et la limite joue un rôle considérable. Donc, notre ami Épicure se dote avec le concept de limite d'un moyen fécond d'inventer du neuf avec du connu. Avec du connu, parce que vous comprenez, c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne sort pas picaré sur six d'un chapeau, on le sort de ce qu'on connaît, l'addition et les fractions. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est signifiant. Ce n'est pas une découverte qui s'impose à nous d'un seul coup. C'est quelque chose qui intervient à partir de ce qui est sous contrôle. Bon. Comment Épicure réforme-t-il la science de démocrate ? Essentiellement, avec un concept nouveau qu'on appelle en grec le paranklysis. Alors, on l'appelle en latin le klinamène et on l'appelle en français la déclinaison. Bon. Parce que Épicure est grec, on va parler de paranklysis. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un petit sceau aléatoire. il s'agit de ce que au cours de leur trajectoire, les particules de temps en temps présentent une altération imprévisible, c'est-à-dire stochastique, de leur mouvement. Ça paraît un peu dingue cette histoire. quand une craie avance, elle avance. On la voit pas. Enfin, là justement, elle vient de bifurquer, mais elle a bifurqué, bien sûr, parce que je l'ai mal lancée et qu'elle tournait. Mais si la craie, en tant qu'objet quasi-ponctuel, est en mouvement régulier, elle continue en mouvement régulier. Pourquoi donc Épicure a-t-il cette idée si étrange de supposer que de temps en temps, les corps se voient dévier de leur trajet inertiel attendu ? Alors, première remarque, avant de se dire pourquoi il l'invente. Première remarque, si vous êtes physicien, vous frémissez. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il manquait au système de Démocrite ? Il manquait la mécanique quantique, bien sûr. Ben là, voilà. Là encore, je n'y crois pas. Je ne suis évidemment pas en train d'insinuer que Épicure connaissait l'équation de Schrödinger. Ça serait ridicule. Je dis juste que il est amusé que pour des raisons évidemment différentes et évidemment non convergentes avec les principes et les préceptes de la mécanique quantique, se retrouve encore quelque chose qui a un écho contemporain particulièrement évident. Mais, mais le but d'Épicure n'était pas de reproduire le spectre de Planck. Le but d'Épicure était le suivant. Comment réhabiliter la liberté ? Finalement, cette question, elle aussi, est très contemporaine. Comment peut-on concilier le mécanicisme de Démocrite ? Vous voyez ? Cette loi inévitable, sans finalité, à laquelle on ne peut échapper, c'est définitoire d'une loi. Comment donc concilier cet inexorable avec, par exemple, pour le dire en des termes qui ne sont pas ceux d'Épicure, la liberté humaine avec la conscience ? C'est exactement une question qu'on se pose encore sous des formes pas si différentes aujourd'hui. Vous l'êtes forcément déjà posée, n'est-ce pas ? Si vous êtes matérialiste, si vous ne voulez pas recourir à une scission spirituelle, si vous croyez que votre cerveau est formé d'un certain nombre de milliards de neurones en interaction. mais ce que vous pensez en ce moment, vous ne le pensez pas. Vous êtes pensé. Vous êtes déterminé par les conditions extérieures et les lois de la physique. Et ce que vous croyez en ce moment être votre libre-arbitre, vais-je ou non continuer à écouter le prof ou envoyer un SMS à mon copain sans qu'il le voit, mais vous ne cachez pas parce que ça ne me gêne pas, n'est pas du tout votre libre-arbitre. C'est simplement la conséquence des conditions extérieures qui agissent sur le système que vous êtes. Et pourtant, quand on pense, c'est quand même dur de l'accepter. C'est une sacrée blessure narcissique de se dire qu'on est un objet agi par des conditions extérieures. On n'en sait rien. Nous sommes toujours dans ce débat. Ce que je voudrais juste vous faire remarquer, c'est que tenter d'y répondre, ce que je ne vais évidemment pas faire aujourd'hui. Si vous me demandiez mon avis, ce que vous ne faites pas, je dirais que pour moi ça ne pose aucun problème qu'on soit un système agi, qu'on soit une réponse à des stimuli extérieurs. Je pense qu'une vision spinoziste et totalement immanente sur cette question fonctionne parfaitement bien. Mais vous pouvez, devez, vous êtes invité à avoir un avis radicalement différent du mien. Donc, ce que je veux souligner, c'est que face face à cette question, les philosophes et scientifiques de toute l'histoire ont cherché ce type de réponse. Kant, par exemple, Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, c'est le cœur de son œuvre. Vous savez, n'est-ce pas, que Kant est contemporain de Newton, qu'il connaît très bien la physique de Newton. Très bien ! Et Kant y croit à cette mécanique implacable, parce que ça marche, parce que ça fonctionne, parce que Newton nous dit quelque chose des lois fondamentales du monde. Et Kant se pose cette question. Comment réhabiliter la liberté humaine avec cette détermination matérielle et mécanique de l'évolution des corps, sachant que nous sommes un corps ? Et Kant invente, comme d'autres d'ailleurs, avant et après lui, la solution de la séparation. Il y a le monde phénoménal qui est régi par les équations de Newton et le monde nouménal qui, lui, échappe à la détermination physique. C'est l'enjeu de la deuxième critique de Kant, qui est en fait la plus fondamentale. La seconde critique est certainement ce vers quoi tendait la philosophie kantienne. La première critique, la critique de la raison pure, est une invitation vers la seconde critique qui est cette réflexion fondamentale sur l'articulation du phénoménal et du nouménal. Mais ce n'est pas le premier. Descartes pensait déjà dans la scission entre substance étendue et substance pensante. La religion pense dans la scission entre corps et âme. Presque toute la philosophie, Platon, bien sûr, entre le monde des idées et le monde des objets, toute la philosophie s'est déployée dans cette scission. À quelques exceptions près, la plus glorieuse étant certainement celle de Nietzsche qui pense dans l'immanage de l'ici, pas d'arrière-monde. Bref, voilà ce qui motive vraisemblablement l'invention du parent glissis chez Épicure. Lui aussi reconnaît l'universalité des principes, ce qui, bien sûr, est en écho et en accord avec notre science contemporaine. Mais cette belle construction va se trouver une fois de plus amendée et raffinée avec un troisième acteur, Lucrèce. Donc, Lucrèce est latin et son grand livre, dont je voudrais vous dire quelques mots, se nomme le Denatura rerum de la nature. D'ailleurs, je vous invite, si vous le lisez, c'est très beau, moi je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu, évidemment, où on écrivait encore de la physique en verre. Je m'imagine mal écrire un article pour Physical Review Letters en verre. Je pourrais l'écrire, mais il ne serait jamais accepté. C'est magnifique et même si vous ne connaissez pas le latin, vous pouvez l'acheter en édition bilingue juste pour lire quelques verres. Français à droite, latin à gauche et juste lire parce qu'à la différence du grec, c'est le même alphabet quand même. Donc, on peut le lire même si on ne le connaît pas et je trouve que rien que pour la métrique, c'est quelque chose de signifiant. Lucrèce, c'est ce qui m'intéresse dans l'argument d'aujourd'hui. J'en étais encore à l'introduction de la séance. Pourquoi c'est ce qui m'intéresse ? Parce que, là encore, c'est l'exemple archétypal d'un jugement à l'emporte-pièce d'une large partie de la tradition qui l'a suivie. De Cicéron à Marx, et je choisis ces auteurs parce qu'ils sont effectivement des commentateurs de Lucrèce. De Cicéron à Marx, donc, cette petite déviation, cette déclinaison a été comprise comme une absurdité principielle. Donc, comme Lucrèce est latin, on la nommera clinamène. La même chose, le clinamène. Donc, la plupart des exégètes, des interprètes, si vous voulez, des arméneutes, de ceux qui ont tenté de donner sens au texte de Lucrèce, ont vu, dans le clinamène, une licence poétique. Alors ça, ça me met toujours un peu en rogne parce que rien n'est plus important que la poésie, mais généralement, quand les philosophes parlent de poésie, c'est un peu sur le ton du mépris, vous voyez. Bon, ce n'est que de la poésie. C'est idiot, la poésie, c'est immense, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Hölderlin disait qu'il faut vivre poétiquement sur cette terre. Mais peu importe, que vous aimiez ça ou non, la question est, est-ce, oui ou non, une sorte d'approximation littéraire ou s'agit-il réellement d'un principe de nature scientifique ou proto-scientifique ? Voilà la question que j'aimerais que nous nous posions. A priori, le clinamène n'a aucun sens. Pourquoi n'a-t-il aucun sens ? Parce qu'on n'a jamais vu, je crois, ni vous ni moi, un corps dévier spontanément de son orbe de chute, de sa trajectoire. cela viole le principe même de l'inertie, cela viole le bon sens, cela viole l'observation, cela viole toute tentative de mathématisation simple de l'évolution des trajectoires. Il ne s'agit donc pas, c'est ce qu'on déduit pendant près de 20 siècles les interprètes, de science. De même qu'il n'y a pas de mathématiques avant Thalès et Pythagore, de même il n'y aurait pas de physique avant ce qu'il est convenu d'appeler la révolution copernicienne ou galiléenne. Voilà le crédo, dirais-je, de l'essentiel des historiographes ou épistémologues de la physique. Et pourtant, revenons au texte. Les atomes en chute libre dans le vide s'écartent de leur trajectoire aussi peu, je cite, qu'il soit possible de dire par là que le mouvement s'en trouve modifié. N'est plus quoi minimum ? Pas plus que le minimum. Et là, je vous invite, je réfère à une très belle interprétation du texte de Lucrèce par Michel Serres. Michel Serres est un philosophe contemporain, un vieux monsieur, pour lequel j'ai une tendresse particulière parmi les philosophes médiatiques, disons. C'est quelqu'un qu'on voit ou qu'on a vu beaucoup sur les plateaux de radio et de télévision. Et Dieu sait que c'est difficile de ne pas renier les exigences de qualité intellectuelle quand on se trouve pris comme ça dans cette spirale de la communication. Ça n'engage que moi, naturellement, et là encore, vous pouvez avoir un avis divergent. Je trouve que parmi ces philosophes qu'on voit ou qu'on a vus sur la scène médiatique, Michel Serres est vraisemblablement un de ceux qui s'en sort le mieux. Voilà. Et en plus, bien sûr, il a une œuvre très consistante avant, bien avant et bien davantage qu'être un homme de médias. Donc, dans un très beau texte qui se nomme « La naissance de la physique » dans le texte de Lucrèce, Michel Serres pose cette question et est conduit à faire l'hypothèse que ces définitions, cette déviation n'est plus qu'un minimum, pas plus que le minimum et cette variation aussi peu qu'il soit possible de dire par là que le mouvement s'en trouve modifié, n'est rien d'autre qu'une définition claire et scientifique de ce qu'on appellerait bien sûr de façon décontextualisée le calcul différentiel. Il s'agit finalement de la définition de l'infiniment petit actuel et de l'infiniment petit virtuel. Cette anachronique du point de vue des termes, vous savez, n'est-ce pas, que le calcul différentiel est fondamentalement né dans sa version contemporaine avec Leibniz, mais ce n'est pas du tout anachronique du point de vue du sens. Ce sont des concepts qu'on trouve déjà dans le corpus latin. L'hypothèse de base de Michel Serres que je trouve très belle et qui me semble mériter d'être étudiée est la suivante. Quand on s'intéresse à la mécanique des solides, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de clinamène, ça tombe en ligne droite ou en trajectoire parabolique. Mais, qu'est-ce qui était important pour les Romains ? Peut-être plus encore que les solides. Qu'est-ce qui jouait un rôle fondamental dans leur cité ? Qu'est-ce qui permettait de les irriguer et de les nettoyer ? C'était les fluides. Les Romains étaient aux prises avec l'eau. C'était une civilisation des agducs, des ponts, des égouts, des systèmes d'irrigation, des fleuves, des rivières et des rivières mises à profit pour l'agriculture, pour l'hygiène, pour l'élevage. C'est une civilisation qui était aux prises avec des problèmes de nature aquatique. Maintenant, revisitons un instant le texte de Lucrèce à l'aune d'une vision fluide. Mais ça change tout. Moi, j'habite juste à côté de la passerelle qui est au-dessus de l'Isère, vous savez, à côté de la fontaine aux lions. Si vous marchez sur la passerelle, vous verrez, c'est incroyable. Vous avez le mouvement d'ensemble de l'Isère qui est dans un sens. Puis, il y a des tourbillons comme ça qui sont tellement grands et doivent faire presque 100 mètres de long où l'eau retourne en arrière à contre-courant sur des distances considérables, je dirais, entre 50 et 100 mètres. Et fixez-les de votre regard. C'est complètement aléatoire. Les lieux d'apparition de ces tourbillons lors d'un écoulement turbulent sont pour l'essentiel stochastiques. Voilà l'hypothèse centrale de Michel Serres lisant Lucrèce. Le clinamen n'est pas une absurdité principielle. Il n'est pas une licence irrationnelle au sein d'un texte se donnant l'apparence du sérieux. Il est une interprétation de l'apparition de phénomènes aléatoires, turbulents et stochastiques lors d'un écoulement non pas lors du mouvement solide, mais lors de l'écoulement d'un fluide. Ce qui est non seulement compatible avec les lois contemporaines de la physique, avec l'observation, mais aussi avec l'intérêt des latins. nous nous trouvons dans l'incoactif de la turbulence. À chaque moment, l'écoulement laminaire peut voir émerger une forme tourbillonnante. Le seul vers de Lucrèce que tout le monde ou presque connaît, vous savez, le fameux « soivet, mari, magneau » qui signifie « comme il est doux quand la mer est agitée » et on regarde comme ça les navires se faire briser sur les rochers et on les regarde avec un peu de voyeurisme presque malsain parce que ça a quelque chose de fascinant quand on est chez soi bien au chaud derrière la fenêtre. Donc ce fameux vers qui commence effectivement ainsi et qui est souvent interprété comme une ode à une sorte d'égoïste sérénité se poursuit de la façon suivante. « Turbantibus aecuoraventis » et voici venus les vents, les eaux, les fluides annoncés finalement comme origine du monde dans la suite du texte. Y a-t-il une cohérence globale ? Autrement dit, derrière cette possible physique naissance dispose-t-on d'une armature mathématique ? Oui. Archimède. Archimède est le penseur des grands nombres. Il est le penseur des séries. Il est le scrutateur de la numération. Si l'on applique le corpus syracusain sur la poétique lucrétienne, nous nous trouvons face peut-être à une authentique science expérimentale et théorique des milieux fluides. Je ne sais pas et vous non plus je suppose si la lecture de Michel Serres est correcte. Je ne sais même pas s'il y a un sens à se demander si elle est correcte. Ce que je crois c'est qu'elle est une fois de plus une invitation à un peu de prudence. ne soyons pas trop pronts à méjuger les systèmes parce que parfois nous les interprétons d'un point de vue qui n'est pas le leur. Tout est là. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure Platon avait tort. Jusqu'où est-ce que c'est vrai ça ? Platon avait-il tort du point de vue des catégories, des attentes, des méthodes et des langages qui étaient les siens ? C'est une question fondamentale qui n'est pas seulement théorétique mais qui est aussi pratique. Vous voyez ? Soyons un instant là très concret. Vous voulez convaincre quelqu'un ? Vous voulez convaincre quelqu'un qu'il a tort ? Vous ne pouvez le faire que de son point de vue. L'affrontement sans partage partage pas forcément idéologique naturellement mais sans faire sienne les hypothèses de l'autre n'a absolument aucune vertu performative. Moi j'ai des amis par exemple des amis d'enfance à moi qui étaient à l'école primaire avec moi qui sont devenus des croyants très fondamentalistes si vous voulez chrétiens en l'occurrence. Et je discutais quand j'étais beaucoup plus jeune avec cet ami je lui disais mais bon tu vois bien qu'il y a une tension quand même pour dire les choses de façon polie entre une lecture littérale de la Bible et ce que nous montre la physique contemporaine. Quelle est sa réponse ? Ce qui prouve bien que la physique est fausse. Mais elle a parfaitement raison de son point de vue puisque si vous décidez si vous décidez que le texte sacré est par définition la vérité montrer que le texte sacré est en désaccord avec n'importe quelle forme d'observation ou d'élaboration théorique prouvera simplement que ces observations sont erronées ou ces théories inadaptées. Vous voyez si vous voulez vous n'êtes pas obligé de le vouloir mais si vous voulez prendre en défaut votre adversaire intellectuel et ce que je viens de donner comme exemple ne vaut que comme exemple je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'opposer à ceux qui pensent comme ça je dis que si vous voulez que ça marche ça se fait de l'intérieur et j'évoquais Spinoza tout à l'heure c'est pour ça que Spinoza a tellement fait peur à l'église parce que Spinoza c'est le comble de l'athéisme mais il le fait de façon très perverse c'est à dire de façon très intelligente il ne dit pas Dieu c'est des conneries bon un il aurait été en prison deux ça n'aurait convaincu personne les croyants auraient toujours été croyants les non-croyants auraient dit bien sûr effet concret zéro il le fait de l'intérieur il lit les textes et à partir d'une lecture extraordinairement fine pointilleuse et en apparence en adhésion avec eux il en montre non pas les failles ou les incohérences mais il les pousse si vous voulez à un tel extrême qu'il conclut Dieu ou la nature mais si Dieu est la nature Dieu n'est plus si Dieu est partout si Dieu est tout si la nature est Dieu finalement et ça bien sûr les 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 théologiens ne s'y sont pas trompés c'est une proposition absolument scandaleuse et Spinoza on a quand même payé le prix mais il s'est passé quelque chose donc quoi que vous fassiez là je prends deux exemples liés à la religion mais c'est purement anecdotique ça c'est vrai aussi en politique si vous voulez vous opposer à quelqu'un montrez lui les failles de son avis de son propre point de vue pas du vôtre ça n'a aucun intérêt du vôtre vous ne convaincrez personne et en plus qui sait en adoptant le point de vue de l'autre vous pourriez changer d'avis je crois que c'est absolument radical ça d'être toujours quand même en capacité de doute il y a des convictions qu'on a tous il y a éthique par exemple l'immense majorité de nos convictions éthiques on les partage tous l'immense majorité des actes qu'on n'a pas envie de voir perpétrés sont les mêmes pour vous pour moi et pour chacun d'entre vous donc il n'y a pas grand risque à s'interroger sur les choses fondamentales on ne changera pas d'avis mais je pense qu'il y a probablement plus de danger si vous voulez à ne pas même envisager l'autre versant de la question qu'à tenter l'aventure quitte bien sûr à camper sur ses positions et à chercher à comprendre d'accord et ça c'est exactement ce dont il est question dans ce texte là alors je voudrais finir avec la morale du texte de Lucrèce qui n'est pas directement liée à la physique mais qui est quand même très belle très intéressante je crois et qui finalement est la suivante ce que nous dit Lucrèce c'est que les grands mythes ont du sens à condition de les lire et de les faire fonctionner ici et maintenant icc et mounc ce que dit Lucrèce c'est l'Akéron vous savez l'Akéron c'est la branche souterraine du Styx le fleuve des enfers l'Akéron il est là l'Akéron c'est l'Isère bon ça c'est pas ce que dit Lucrèce mais c'est ce que vous grenoblois vous devriez vous dire nous n'avons pas besoin de revenir à ça les gens qui meurent de faim et de froid dans la rue ils sont là chez nous ici on va les croiser tout à l'heure rentrant chez nous les enfers ce n'est pas un mythe c'est ce que nous dit Lucrèce Titios Tantal Sisyphe les Danaïdes Titios qui se fait dévorer le foie par les vautours Tantal qui meurt de soif à proximité du fleuve les filles de Danaos qui ne parviennent pas à remplir leur vase et bien sûr Sisyphe qui travaille à la pierre qui roule ne sont pas des personnages fictionnels ce sont mes voisins la mort c'est Agamemnon et ses raîtres qui vont piller tuer violer dans les cités qu'ils conquièrent ce que dit Lucrèce c'est réussissons là où Orphée avait échoué d'ailleurs l'échec d'Orphée est très signifiant quand même incroyable ça il parvient lui par la beauté de son art à convaincre Adès de ramener sa bien-aimée du royaume des morts et il se retourne alors que c'était la seule chose défendue pourquoi il se retourne ? parce qu'il sait que cette transgression ne peut avoir lieu parce que finalement Orphée ne veut pas triompher de son humanité c'est très grec ça c'est fondamentalement grec Orphée c'est l'Ulysse de la poésie bref donc donc la morale de cette affaire c'est que l'oeuvre de Lucrèce est une ode à la localité ça c'est intéressant aussi que vous y réfléchissiez et que vous vous développiez bien sûr un point de vue propre sur cette question une ode à la localité c'est à dire que l'ennemi de Lucrèce c'est la pensée globale Lucrèce croit et d'ailleurs si vous y réfléchissez vous verrez que c'est à la fois très défendable et très indéfendable comme toutes les propositions intéressantes elle est à la fois très attirante et très dangereuse renoncer aux tentatives de globalisation et d'universalisation pour le dire de façon parfaitement anachronique Lucrèce est l'ennemi des encyclopédistes Diderot d'Alembert Hegel que bien sûr Lucrèce ne connaissait pas naturellement mais c'est ce type de pensée là qu'avec Montaigne par exemple il tente de combattre choisir le jardin contre le portique les épicuriens contre les stoïciens voilà ce dont il est question je vous lis simplement les dernières phrases de l'ouvrage de Michel Serres et voici les eaux cataractes efflues fleuves et turbulences de la physique épicurienne le local ici roule sa viscosité faible sans affecter beaucoup le volume global les contraintes s'évanouissent non loin de son voisinage il y a comme on dit bien des degrés de liberté le tourbillon se forme et se défait dans l'incertitude mais partout ailleurs la planète tranquille selon et selon espace ensemencé de circonstances inventer l'histoire liquide et les âges d'eau voilà donc je vous recommande ce livre édité aux éditions de minuit ça va ? bien nous avançons nous avançons quelques mots encore je crois que ce seront les derniers de Grèce ancienne je ne peux pas ne pas finir avec celui peut-être dont nous sommes le plus directement les héritiers je pense à Anaximandre pourquoi vous rigolez ? Anaximandre ne fait pas partie de vos proches mais lisez le livre de mon ami Carlo Rovelli le génial physicien qui a écrit un livre entier consacré à Anaximandre qui l'identifie comme étant le père de la physique c'est un point de vue absolument sérieux et défendable Anaximandre donc est un un penseur qui va opérer une révolution absolument drastique remarquez et je suis et je suis ici les propos de Carlo Rovelli que toutes les civilisations qu'il s'agisse des hébreux des égyptiens des mésopotamiens des chinois des premières civilisations de la vallée de l'Indus des indiens des aztèques des mayas toutes les civilisations ont pensé le monde dans une dichotomie du haut et du bas le haut et le bas au sens physique et bien sûr au sens métaphorique le bas c'est aussi la déchéance le ciel et la terre toute l'histoire de la cosmologie a pratiquement ceci en commun que l'univers est scindé en ciel et terre élévation et chute haut et bas spirituel et matériel divin humain c'est l'un des fondamentaux les plus unanimement partagés de nos mythes fondateurs ce philosophe qui vécu six siècles avant Jésus-Christ dans une ville grecque de la Turquie d'aujourd'hui qu'on nomme Millet est vraisemblablement celui qui le premier au moins dans la culture occidentale a déconstruit cette dichotomie mais regardez quand même si vous voyez une ferme un homme qui passe derrière la ferme qui disparaît de votre champ de vue pendant quelques secondes et qui réapparaît de l'autre côté qu'en déduirez-vous qu'il est passé derrière les grecs n'étaient pas ineptes et eux aussi savaient que quand quelqu'un disparaissait de notre vision parce qu'il passait derrière une grange et qu'il réapparaissait cinq secondes plus tard de l'autre côté il était passé derrière la grange les grecs que je savais aussi bien que nous et pourtant et pourtant dans la pensée occidentale il semble que personne avant Anaximandre n'ait compris que les étoiles qui se couchent tous les soirs à l'est non à l'ouest et se lèvent tous les matins à l'est que le soleil qui se couche tous les soirs à l'ouest et se lève tous les matins à l'est que la lune qui se couche tous les soirs à l'ouest et se réveille tous les matins à l'est pas un semble-t-il avant Anaximandre n'a supposé qu'il passait derrière exactement comme un homme qui passe derrière une grange mais quand même ça paraît si évident le faisceau d'indices qui nous laisse penser que les étoiles qu'on voit bien là évoluer dans le ciel quand on les perd de vue passent en dessous ça paraît tellement inévitable et pourtant personne n'y avait semble-t-il pensé avant Anaximandre pourquoi ? parce que nous sommes attachés à nos idées parce que changer de paradigme c'est-à-dire de vision globale du monde changer de représentation universelle troquer l'absoluté d'un sol d'un plancher d'un bas d'une concrétude qui est aussi une concrétion pour une terre réinterprétée comme une sorte de gros caillou qui flotte dans l'espace ce n'est pas un détail voilà ce que fait Anaximandre il dit que la terre est un gros caillou qui flotte dans l'espace mais bien sûr on lui pose la question mais alors pourquoi la terre ne tombe-t-elle pas ? si la terre flotte dans l'espace elle devrait se casser la gueule comme tout le monde et vous savez ce qu'il répond ? parce que les choses ne tombent pas vers le bas les choses tombent vers la terre tout est bien il avait tout compris la réponse bien sûr est la bonne c'est celle que nous ferions aujourd'hui c'est celle que vous feriez aujourd'hui Anaximandre comprend que finalement il n'y a pas de haut et de bas absolu il comprend il comprend que la terre est une boule dans le ciel et que c'est la terre qui attire les corps et non pas la chute vers le bas qui est comme une sorte de révélation ou d'instantiation d'une métaloi ou d'une métapensée cette proposition fait débat quelques décennies plus tard elle est mentionnée dans le Fédon de Platon et à la génération suivante Aristote la considère déjà comme acquise donc en moins d'un siècle l'hypothèse de la terre qui flotte révolution inouïe dans l'histoire des idées changement radical de rapport au monde s'impose au coeur de la pensée grecque bon évidemment l'histoire est cyclique après il y a des choses qui ont été oubliées et redécouvertes en conclusion je vous ai parlé à la fois de mythe et de philosophie je crois que le mythe c'est ni un dialogue ni un monologue c'est comme l'écrivait Jean-Luc Nancy le philosophe la parole unique de plusieurs qui communie et communie dialectiquement le mythe finalement ne peut être analysé suivant une autre vérité que la sienne le mythe se signifie très important ça il n'y a pas de porosité à l'extérieur il n'y a pas d'emprise sur le réel il n'y a pas de capacité à faire face à la factualité radicale d'une altérité les grecs ont vécu dans l'intimité de leur mythe Thalès le disait chaque chose pleine de Dieu ils ont vécu dans cette forme de moutos qui finalement se structure aussi en logos et en cosmos Jean-Luc Nancy écrit que le mythe est une figuration propre je crois que c'est exactement ça une figuration propre ne croyez pas que ce sont comme ça des sortes de facéties philosophiques qui apposent deux mots signifiant le contraire pour faire une sorte d'effet de style c'est pas ça du tout qui est important c'est la précision qui est importante c'est figuré au sens propre je crois que là on est très proche de ce que l'on pourrait identifier comme un des fondamentaux du mythe tiens puisque je parle de style et qu'il est 6h c'est parfait je fais 30 secondes de pause dans le trame en venant tout à l'heure je lisais ce livre magnifique je relisais ce livre magnifique Éperon les styles de Nietzsche avec une introduction de Jacques Derrida sur la notion de style qui est absolument parfaite c'est très court je vous lis une page sur le style sur la vérité et sur la féminité la question du style c'est toujours l'examen le pesant d'un objet pointu parfois seulement d'une plume mais aussi bien d'un stylet voire d'un poignard à l'aide desquels on peut certes attaquer cruellement ce à quoi la philosophie en appelle sous le nom de matière ou de matrice pour y enfoncer une marque y laisser une empreinte ou une forme mais aussi pour repousser une menace la tenir à distance la refouler la garder se pliant alors ou repliant en fuite derrière les voiles laissons les litres flotter entre masculin et féminin et quant au voile nous y sommes Nietzsche aura pratiqué tous les genres le style s'avancerait alors comme l'éperon celui par exemple d'un vaisseau voilé le rostrum cette saillie qui va au devant brise la tac à fendre la surface adverse encore toujours en termes de marine cette pointe de rocher qu'on appelle aussi aperon et qui rond éperon et qui rond les lames à l'entrée d'un havre le style peut donc aussi de son éperon protéger contre la menace terrifiante aveuglante et mortelle de ce qui se présente se donne à voir avec entêtement la présence donc le contenu la chose même le sens la vérité à moins que ce ne soit déjà l'abîme défloré de tout ce dévoilement de la différence ça mes amis c'est pas mal pensez ce que vous voulez détestez ou adorez mais lisez d'abord voilà lisez d'abord affrontez aussi c'est mon conseil de prof mais un peu d'amis ou d'aînés en tout cas affrontez cette pensée de votre temps n'en restez pas à Kant et Hegel aussi géniaux et extraordinaires soient-ils pensez et passez avec la philosophie d'aujourd'hui moi comme vous l'avez compris j'ai une affinité particulière avec Jacques Derrida parce que je pense que alors ceux qui n'y comprennent rien croient que c'est un ennemi des sciences rien n'est plus faux et stupide on peut bien sûr ne pas apprécier sa modalité de pensée scientifique ça c'est tout à fait légitime de pensée philosophique mais je dirais que c'est quelqu'un qui a profondément exploré la possibilité d'une intelligence de l'inconfort c'est ça que j'aime voyez cette extraordinaire humilité cette sensibilité à ce que chaque proposition y compris les siennes est en fait déconstructible en droit que tout doit nous enjoindre à avancer avec prudence dans cet esprit très tragique finalement tel qu'on le définissait pour la pensée grecque il n'y a pas de bon choix tous les choix s'accompagnent d'un prix à payer voilà voilà en substance ce que nous dit Derrida Deleuze également Foucault Guattari Lyotard Nancy ça ce sont les philosophes disons post-structuralistes français mais je vous invite aussi à lire les philosophes analytiques américains lisez Moore Rorty Goodman Dometh lisez aussi la philosophie anglo-saxonne qui est Armstrong très bien Armstrong j'aime beaucoup Armstrong qui est une philosophie beaucoup plus formelle beaucoup plus mathématique qui est une philosophie qui s'intéresse dirais-je davantage à la structure du langage vous voyez cheminez avec ça c'est la pensée de notre temps faites vos choix qui ne seront pas forcément les miens mais ne laissez pas ce privilège aux autres emparez-vous de ce privilège c'est mon conseil bon et bien on va pouvoir s'y mettre encore quelques tout petits mots d'histoire pour je vous le promets on est arrivé très bientôt à la pensée contemporaine que se passe-t-il maintenant le temps passe le temps passe et je reprends quelques éléments historiologiques disons alors vous savez que les travaux d'Aristote à la renaissance disons les travaux d'Aristote ont été essentiellement connus en occident grâce à des manuscrits conservés par les arabes et le système d'Aristote a été lui-même modifié amélioré et complexifié par Ptolémée qui a ajouté ce qu'on appelle des épicycles supplémentaires vous aviez comme ça des rotations autour de la terre avec des rotations autour de rotation et ainsi de suite pour essayer de rendre compte du mouvement des astres d'ailleurs c'est très intéressant de se demander pourquoi Aristote a eu une telle influence sur la pensée occidentale vous savez que l'église au sens de l'institution pas au sens de la foi l'église l'institution église utilisait de façon illimitée la pensée d'Aristote moi j'ai demandé d'ailleurs à Luc Brisson vous savez c'est un des plus grands spécialistes de Platon en France pourquoi pourquoi l'église a telle utilité Aristote qui est quand même le matérialiste plutôt que Platon qui est plutôt le déiste étrange ça et probablement c'est parce que Platon justement était un peu irrévérencieux avec les dieux les dieux sont là chez Platon mais on s'en moque un peu quand même ou en tout cas ils ont une forme qui est tellement différente du dieu unique absolu infaillible parfait des grandes religions monothéistes quelle qu'elle soit que c'était délicat de concilier les dogmes avec la pensée platonicienne Aristote finalement s'intéresse beaucoup moins à cette question c'est donc peut-être plus facile de l'infléchir dans la direction souhaitée bref Aristote amendé par Ptolémée décrit le mouvement des astres jusqu'à ce que monsieur Copernic donc fin du 15e siècle début du 16e siècle émette une drôle d'hypothèse à savoir que à savoir que le mouvement géocentré pourrait être remplacé par un mouvement héliocentré c'est à dire naturellement pensé sur le soleil et non plus sur la terre naturellement Copernic avait des indices observationnels ce qui me paraît intéressant c'est qu'on remarque la chose suivante d'après la doxographie sans doute lacunaire que nous avons il semble que Copernic est basé fondé en partie son argumentaire sur la simplicité qui était attachée à une description en termes solaires plutôt qu'en termes terrestres ça si c'est vrai c'est génial c'est incroyablement contemporain c'est à dire que il se demande peut-être en tout cas j'aimerais que ce soit le cas il se demande peut-être moins ce qui est vrai que ce qui est pratique ou pour le dire de façon peut-être encore plus subversive que ce qui est beau est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre bah oui c'est comme tu dis la terre qui tourne autour du soleil ou le contraire il y a une année j'ai dit ça il y a un mec qui s'est barré de l'amphi il a claqué la porte il s'est dit ce prof il est fou il est prof de cosmologie il sait pas il sait pas que c'est la terre qui tourne autour du soleil non non mais j'ai même pas eu le temps il est parti donc trop tard j'ai pas eu le temps de lui expliquer mais non non je suis pas si fou enfin un peu mais je suis pas si fou que ça je sens fou caldien j'espère que vous êtes fou la folie c'est notre différence par rapport aux normes de la société donc en ce sens soyons fous bien sûr mais quand même dans une certaine limite et en l'occurrence la limite n'est pas franchie pourquoi ? bah le mouvement est relatif mes amis donc du point de vue du soleil bien sûr la terre tourne autour du point de vue de la terre c'est le soleil qui tourne autour et les deux propositions se situeraient l'une que l'autre alors pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut dire que c'est la terre qui tourne autour du soleil pourquoi est-ce qu'on se moque des américains qui pour la moitié d'entre eux ne le savent pas bah parce qu'en effet c'est quand même pas tout à fait pareil parce que si vous voulez décrire le mouvement des autres planètes dans un référentiel qui est héliocentré donc centré sur le soleil c'est très facile toutes les planètes ont des trajectoires elliptiques alors que dans un référentiel qui serait géocentré c'est-à-dire centré sur la terre le mouvement des autres planètes c'est l'enfer c'est un truc horriblement compliqué et chaotique enfin pas chaotique au sens mathématique du terme mais au moins au sens visuel du terme donc bien sûr en termes dirais-je d'unification descriptive la description centrée sur le soleil est éminemment plus efficace et plus belle que la description centrée sur la terre et peut-être y avait-il déjà chez Copernic cet embryon de modernité qui consiste à comprendre que en ce sens le choix de l'un plutôt que l'autre est moins lié à l'ontologie du réel qu'à l'heuristique de sa représentation l'heuristique c'est le côté pratique si vous voulez c'est vraiment les conséquences c'est la factualité de ce qui va en résulter et non pas l'être fondamental de ce qu'on décrit alors le grand pas suivant on le doit à l'astronome danois Tycho Brahe alors c'est une histoire intéressante parce que Tycho Brahe ne croyait pas à la révolution copernicienne et il a donc envisagé de mener un certain nombre d'observations pour mettre en défaut le très étrange paradigme de copernic qui conférait une incompréhensible place privilégiée au soleil et Tycho Brahe bien sûr vieux mandarin puissant donne à son jeune assistant le sale boulot c'est à dire les observations concrètes les nuits blanches derrière le télescope et le jeune assistant se nomme Johannes Kepler il se trouve être plutôt brillant et c'est là qu'on voit que la science a quand même quand elle fonctionne bien quand ses praticiens sont honnêtes quelque chose d'élégant parce que ce qu'il découvre bien que tel n'était pas ses préjugés idéologiques bien sûr c'est que Copernic a raison donc quand bien même il eut poursuivi un autre objectif il est rattrapé par la factualité de ce qu'il voit et bien évidemment avec Kepler qui lui-même va calculer de façon très détaillée les caractéristiques de ses orbites elliptiques et la manière comme vous le savez dont en des temps égaux on parcourt des aires égales et ainsi de suite et va donc contribuer à définitivement mettre en place le système de Copernic la grande rupture suivante on la doit naturellement à Galilée alors le cas Galilée est quand même intéressant Galilée c'est le prince des expérimentateurs Galilée bien sûr c'est le physicien génial Galilée c'est l'inventeur de la lunette lunette qui comme vous le savez a été très rapidement dirigée vers les navires de guerre ennemie bien plus que vers l'étude des satellites des différentes planètes et Galilée qui va mettre en place non seulement de nouvelles observations qui vont bien sûr contribuer à une refonte de la manière de pratiquer la physique mais qui va aussi mettre en oeuvre un geste qui est à la fois génial et violent ce qui n'est pas du tout incompatible d'ailleurs génial et violent ça peut aller tout à fait de pair alors soyons clairs je le répète c'est une évidence nous n'allons pas ici juger Galilée puisque le pauvre il a déjà eu lieu à son procès on ne va pas en refaire un ça serait ridicule on ne va pas se poser la question de savoir s'il avait raison ou tort d'ailleurs il avait raison mais on va quand même comprendre peut-être pourquoi sans l'excuser certains furent particulièrement réticents à la pensée de Galilée je m'appuie sur une analyse d'Isabelle Stengers qui est une philosophe belge philosophe qui sont un peu le souffre les analyses d'Isabelle Stengers ne sont pas du goût de tout le monde et parfois d'ailleurs pas du mien parce qu'elle a une analyse très critique de la pensée scientifique qui est parfois justifiée qui me semble en d'autres circonstances relever plutôt d'une mécompréhension mais qui sur Galilée est quand même intéressante elle dit alors vous allez voir la phrase paraît compliquée mais en fait elle ne l'est pas d'abord je le dis et après on en parle elle dit que Galilée est l'inventeur du pouvoir de conférer aux choses le pouvoir de conférer à l'expérimentateur le pouvoir de parler en leur nom non en fait c'est simple ce qu'elle dit c'est quoi c'est que Galilée en un sens ne se contente pas de dire voilà ce qu'en tant qu'expérimentateur je découvre du réel Galilée va plus loin que ça Galilée dit je parle à la place du réel il ne le dit pas comme ça mais c'est ainsi qu'on peut le réinterpréter et l'inventeur du pouvoir de conférer aux choses le pouvoir de conférer à l'expérimentateur le pouvoir de parler en leur nom les choses sont représentées par l'expérimentateur l'expérimentateur n'est plus un créateur un inventeur un 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 maître de la mosaïque comme on le disait des aides grecs qui tentent de faire du sens à partir du réel l'inventeur l'expérimentateur au sens galiléen est l'exégète du réel et l'interprète du réel il est celui qui est autorisé à parler au nom du réel et ça vous voyez que c'est extrêmement fécond ça a permis à la science des développements magnifiques et nous sommes pour le meilleur les héritiers de cette ambition mais en contrepoint vous voyez que c'est aussi très dangereux parce que c'est aussi une manière de couper court à d'autres rapports au monde possible c'est aussi une manière d'atrophier nos rapports au réel c'est aussi une manière de conférer à la science non pas seulement une spécificité mais également un primat ce qui est beaucoup plus discutable donc j'insiste je ne suis pas en train de critiquer galilée scientifique génial évidemment je suis juste en train de vous montrer que peut-être dans une certaine interprétation ce geste exceptionnel fécond s'accompagne aussi d'une sorte de velléité à réduire le réel à la physique de cela nous sommes encore les héritiers vous voyez et le débat fait encore rage en ce moment là en ce moment ce que vous pensez la vraie question que vous vous posez le truc où vous aimeriez auquel vous aimeriez avoir la réponse je ne vais pas vous demander ce que c'est mais franchement entre nous est-ce que la physique peut y répondre évidemment pas vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment est-ce que oui ou non je vais trouver du boulot dans deux ans en sortant de la fac est-ce que Dieu existe je ne sais pas ce que vous vous demandez de choses un peu importantes mais il y a fort à parier que quelle que soit cette question la physique ne sache pas y répondre ce qui nous mène à cette méta-question est-ce que la physique ne sait pas encore y répondre ou est-ce que la physique ne saura jamais y répondre ou pour le dire de façon plus précise s'agit-il d'une incomplétude de fait ou d'une incomplétude de droit je n'en sais rien vous non plus mais la question est posée c'est avec cette question qu'il faut cheminer mon ressenti propre que je donne une fois de plus comme un matériau à affronter c'est que toute velléité à la réduction qu'elle soit à la physique qu'elle soit à la théologie qu'elle soit à quoi que ce soit d'autre est une erreur le monde est foisonnant polychrome polymorphe diversifié et mon credo est de tenter d'enrichir nos rapports au monde et de ne surtout pas tenter de les transformer canoniquement les uns en les autres mais là encore vous êtes tout à fait autorisés et même encouragés à penser différemment donc Galilée expérimentateur génial pousse plus avant le système de Copernic et bien sûr celui qui naît presque l'année où meurt Galilée notre père à tous non pas Freud notre vrai père Isaac Newton bien sûr alors Isaac Newton quand même c'est celui qu'on ne peut pas contempler son frémis bon certes parce que ce n'était pas quelqu'un de tendre vous savez qu'il a envoyé plus d'un homme à l'échafaud Newton responsable de la monnaie ça ne rigolait pas avec les faussaires mais au-delà de ça c'est quand même le génie des génies Newton vous savez l'admiration l'admiration que tous les physiciens vouent à Einstein mériter mais enfin Einstein c'est un bébé face à Newton Newton c'est quand même celui qui comme personne d'autre dans l'histoire de la science a fait voler en éclat ce qui le précédait et a posé les jalons de ce qui plusieurs siècles après lui demeure encore très exactement sa méthode alors Newton donc vous savez que la même année l'anus mirabilis ne rigolez pas c'est pas ce que vous croyez c'est l'année merveilleuse donc va comprendre à la fois la gravitation universelle et le mouvement de la lumière incroyable et surtout vous vous rendez compte vous vous rendez compte de cette puissance intellectuelle qui consiste à sentir que le la chute d'un corps sur terre est régie par les mêmes lois que le mouvement des corps célestes c'est juste incroyable avant Newton pensait que la chute d'une pierre dans un jardin puisse être due à la même loi que le mouvement des astres qui se trouvent à des distances non encore mesurées c'est quelque chose qui était juste impensable vous voyez la différence je ne dis pas que c'était faux dans une vision pré-newtonienne je dis que c'était impensable je dis que personne ne s'était même posé la question c'est ça les vrais génies c'est pas seulement ceux qui trouvent des réponses extraordinaires c'est ceux qui posent des questions que personne n'avait posées avant eux c'est pour ça que les années où je suis en forme et vous aussi je demande à l'examen je pose un des sujets où la question est trouver le sujet c'est bien ça non ? comme ça s'il y a un newton parmi vous je l'aurai repéré le premier non en fait parce que s'il y a un vrai newton parmi vous je ne m'en rendrais même pas compte en le lisant mais ça passera trop mais bon en tout cas au delà de la blague je crois que c'est très important voilà alors newton aussi j'ai du mal à avancer bon newton aussi génial parce que et intéressant en tant que en tant que personnage ambigu vous savez que newton était également passionné d'alchimie rien à voir avec la méthode scientifique vous savez que la fameuse malle de newton recelait plus d'objets de formules d'incantations alchimiques que de 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 calcul de physique théorique ou d'observation alors newton génial bien que alchimiste ou newton génial parce que alchimiste question intéressante est-ce que c'est simplement la face d'ombre du grand penseur ou est-ce que c'est un des éléments qui nourrissent la créativité du grand penseur mais ce qui me semble intéressant c'est que quand même il y avait fut-elle poreuse une barrière entre les deux newton vous voyez exactement que de la même manière qu'on trouve chez de grands scientifiques une foi par exemple authentique vous savez que beaucoup de grands scientifiques ont été croyants et sont encore bien sûr croyants par exemple Steven Weinberg l'un des plus grands physiciens du 20ème siècle prix Nobel de physique père de la physique des particules élémentaires n'arrivait pas à concevoir qu'on puisse être croyant et physicien et c'est très drôle parce qu'il a inventé le modèle standard de la physique des particules avec Abduz Salam avec qui il a partagé le prix Nobel et Salam qui était musulman faisait sa prière sur son petit tapis plusieurs fois par jour et Weinberg on était juste fou mais c'est pas possible comment est-ce qu'on peut être un aussi bon physicien et faire des trucs aussi bêtes du point de vue de Weinberg bien j'entends bah si c'est possible la preuve et c'est pas rare donc c'est intéressant ça de voir que il y a un certain nombre d'esprits hyper rationnels qui ne sont pas que hyper rationnels ou alors qui il faudrait peut-être mieux le dire comme ça qui s'intéressent aussi à une autre forme de rationalité c'est peut-être plus prudent de le dire comme ça pour le meilleur et pour le pire ne jugeons pas mais contemplons et ne jugeons pas tiens encore une parenthèse c'est très important ça parce que c'est une méprise qui m'agace en ce moment sur la sociologie par exemple on dit parfois que les sociologues excusent tout vous êtes un meurtrier mais c'est parce que vos conditions familiales vous y ont invité etc c'est complètement stupide aucun sociologue ne prétend ça c'est pareil avant de condamner lisez lisez la sociologie la sociologie c'est l'étude des causes oui il y a des corrélations c'est un fait que vous avez plus de chances de finir délinquant si vous naissez dans un milieu défavorisé que si vous naissez dans un quartier du 16ème arrondissement de Paris c'est un fait c'est une corrélation statistique ça ne signifie absolument pas qu'une étude sociologique va légitimer excuser les actes de violence pas du tout c'est une réflexion subtile sur les causes vous voyez donc il faut faire attention parce que en ce moment comme dans tous les temps de crispation donc de danger il y a une peur de l'intelligence c'est à dire une peur de la réflexion c'est à dire une peur de l'étude de l'éthiologie l'éthiologie c'est ça c'est la réflexion sur les causes donc n'ayons pas peur de l'intelligence après les conséquences éthiques ou politiques ça c'est autre chose ça ça dépend davantage de votre libre arbitre ça bien sûr je ne me permettrais pas de vous dire ce que vous devez penser mais ne réfutez pas ne réfutons pas qui régissent le mouvement des corps célestes comme bien sûr l'avait intuité Newton que celles qui régissent les corps célestes les corps terrestres pardon et savez-vous qui le premier va émettre l'hypothèse que les petits nuages que l'on observe dans le cosmos sont en réalité d'autres galaxies d'autres îlots d'univers comme on le disait alors ce n'est pas un physicien c'est Emmanuel Kant encore lui l'ermite de Königsberg qui a émis cette hypothèse et voilà nous arrivons enfin au 20ème siècle et donc à l'histoire sur laquelle nous allons maintenant prendre notre temps parce que le 20ème siècle c'est nous le 20ème siècle c'est l'émergence de la relativité générale de la mécanique quantique de la théorie donc d'Einstein d'une part de la théorie de Bohr Schrödinger Heisenberg d'Irak de Breuil d'autre part c'est la science dans laquelle nous nous trouvons donc à partir de maintenant et pour les semaines qui nous restent je vais tenter de vous présenter notre modèle cosmologique contemporain en gardant à l'esprit toutes les réserves les réticences les inconforts provenant de notre scrutation des mythes fondateurs et puis aussi j'aimerais insister sur ce que nous ne savons pas parce que ce que nous ne savons pas en science ce ne sont pas nos faiblesses ce sont nos forces vous voyez nous n'avons pas peur de ce que nous ne savons pas nous faisons face à l'inconnu comme autant de signes d'indices de traces comme une sémiotique des révolutions à venir donc ce que nous ne savons pas c'est ce à partir de quoi nous allons penser donc il ne faut surtout pas le cacher il faut au contraire s'en innerver s'en irriguer et tenter à partir de là de faire émerger les nouveaux paradigmes et la question bien sûr que je nous poserai et à laquelle je m'empresserai de ne pas répondre parce que je n'ai pas la réponse est la suivante notre modèle cosmologique a des problèmes allons-nous venir à bout de ces problèmes avec de petites corrections qui vont permettre de résoudre une à une les difficultés ou allons-nous venir à bout des problèmes par une révolution globale nous n'en savons rien c'est exactement la question à laquelle j'espère que vous répondrez si vous faites des thèses en cosmologie allez j'écoute vos questions oui selon l'épicure qui pense que la limite est un outil de création si on doit prendre sa pensée comme vérité il n'y aura jamais il n'y aura jamais rien de fini donc tout sera en perpétuelle continuation parce que quand on atteint une limite il crée autre chose finalement on n'arrête pas alors la question porte sur épicure et sur le fait que s'il prend la limite comme outil de création tu dis que rien n'est figé c'est ça et qu'il y a une sorte d'évolution éternelle rien n'est fini d'accord je pense que c'est pas si simple c'est à dire que par exemple tu peux tout à fait considérer la limite d'une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1 donc l'intervalle 0,1 est un intervalle fini et tu peux très bien calculer la limite quand x tend vers 0 donc sur un intervalle fini d'une fonction et cette fonction peut elle-même avoir une limite finie par exemple sin x divisé par x pour prendre un exemple trivial tu sais que ce n'est pas défini en 0 stricto sensu en x égale 0 ça n'existe pas mais pourtant la limite quand x tend vers 0 de sin x sur x est égale à 1 donc je suis pas certain qu'il y ait un lien simple entre la fécondité de la limite et l'infinité finalement je ne dirai pas ça mais peut-être j'ai pas bien compris le détail de ta question d'autres questions oui jamais non c'est vraiment tout sauf une question stupide c'est même une question trop profonde pour qu'on y réponde donc je la reprends pour ceux qui n'ont pas entendu il fait il souligne que de nombreuses révolutions physiques ont eu lieu parce que des créateurs des génies ont mis en évidence des incomplétudes ou des imperfections dans les modèles physiques mais que peut-être il faudrait aussi s'interroger sur les mathématiques eux-mêmes et se dire que peut-être ce sont les mathématiques qui sont fausses alors je suis très content que tu fasses cette intervention parce que c'est le genre de questions que les physiciens par exemple se posent très rarement alors je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse il y a un premier niveau de réponse qui est simplement de dire que les mathématiques demeurent le langage mais que les mathématiques telles qu'on les connaît à un instant donné ne sont pas suffisantes ça c'est la version atrophiée disons de la question donc ça c'est arrivé plein de fois finalement une grande partie de ce qu'on appelle la géométrie riemannienne c'est-à-dire la mathématique des espaces courbes s'est développée grâce à la relativité générale alors bien sûr il y avait déjà les rudiments des concepts mathématiques avant la relativité générale mais en fait c'est la théorie physique qui a poussé les mathématiciens à mieux comprendre et à développer les outils les concepts mathématiques qui sont adaptés à cette pensée physique donc en ce sens-là et la théorie des cordes par exemple a aussi eu de très importants liens avec les mathématiques qui font que des branches entières des mathématiques se sont développées en réponse à des pistes qui semblaient physiquement intéressantes donc ça c'est arrivé qu'effectivement on développe ou infléchisse ça dépend si tu prends un point de vue création ou un point de vue découverte pour les mathématiques mais peu importe c'est arrivé effectivement que ça change parce que la physique le requirait après il y a un sens plus fort de la question qui est de dire se pourrait-il que les mathématiques quelles qu'elles soient pas seulement parce qu'on n'a pas encore découvert tel ou tel théorème ou telle variété différentielle ne fonctionnent plus alors ça c'est une question vertigineuse et je pense qu'elle est absolument intéressante Wigner qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle disait je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs le plus grand miracle de la physique de la science en fait c'est pourquoi les mathématiques fonctionnent-ils fonctionnent-elles si bien comment ça se fait que pour décrire un truc complètement concret comme le mouvement d'une craie ici ce soit des équations différentielles d'ordre 2 qui me donnent une réponse parfaite et il disait ça c'est incompréhensible comment ça se fait alors il y a plusieurs réponses possibles à ça il y a une réponse qui est de dire mais c'est parce qu'en fait le réel est mathématique c'est ce que dirait les platoniciens non mais ça n'a rien de mystérieux en fait les mathématiques ce sont le réel donc c'est pas étonnant qu'on décrive bien le réel avec les mathématiques il y a une autre réponse possible qui est de dire qui est plutôt la mienne qui est de dire finalement il n'y a rien de très miraculeux parce qu'en vrai les mathématiques ne répondent pas à grand chose les mathématiques ne répondent qu'à un certain nombre très particulier de situations qui sont descriptives par les mathématiques et donc dans ces cas là c'est pas étonnant que les mathématiques marchent bien de même que la mythique ou la poïstique ou la musique fonctionnent très bien dans leur champ propre mais mais la question fondamentale est même dans le domaine de la physique donc là je parle pas de musique je parle pas de littérature dans le domaine de la physique se pourrait-il qu'il y ait des situations où les mathématiques ne marchent plus ben j'en sais rien mais et c'est drôle c'est vraiment drôle que tu en parles parce que dans le petit livre de la vérité dans les sciences que je vais sortir dans un mois je pose cette question et j'avais l'impression d'être un des premiers à la poser dans ce contexte là donc tu vois on se rend compte et je pense que c'est une question importante parce que par exemple il y a une question essentielle en physique qu'on se pose depuis plus d'un siècle depuis un siècle qui est celle de la gravitation quantique il y a eu énormément de tentatives par les plus grands esprits de l'époque par Einstein et tous ceux qui l'ont suivi et à ce jour nous n'avons toujours pas de solution bien sûr il faut continuer rien ne serait pire que de dire ben on arrête la recherche non il faut continuer il y a la théorie des cordes il y a la gravité quantique à boucle la géométrie non commutative les ensembles de triangulations dynamiques causaux les points fixes à la Weinberg etc il y a plein de pistes il faut les développer mais après tout oui se pourrait-il que la réponse vienne simplement de ce que dans certains cas très rare le réel échappe à la langue physico-mathématique moi je crois que c'est une hypothèse intéressante le seul problème c'est que si on veut qu'elle soit vraiment intéressante ce qu'il faudrait trouver c'est ce qui la remplace parce que dire quelque chose ne marche plus c'est bien mais ce qui est vraiment révolutionnaire les Einstein les Newton tout ce dont on connait le nom c'est pas parce qu'ils ont trouvé des problèmes c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions donc il faudrait trouver ce nouveau langage qui permette d'aller de l'avant éventuellement là où la langue précédente ne fonctionne plus donc je ne sais pas je ne sais pas mais je trouve que c'est une question intéressante en tout cas oui il semblerait que les mathématiques sont vraiment parmi nous par contre ils disent que la manière dont les araignées tissent leurs toiles répondent à la suite de Fibonacci je ne sais pas ouais alors donc il semblerait que les mathématiques sont parmi nous dis-tu et que les araignées tissent leurs toiles suivant la suite de Fibonacci bon je ne sais pas quoi répondre oui il y a énormément de phénomènes dans notre entourage qu'on parvient à expliquer avec les mathématiques c'est ce qu'on disait et c'est ce qui fait partie de l'extraordinaire beauté et utilité des mathématiques bon ça c'est incontestable et plus on observe plus on le voit donc jusque là je suis d'accord là où je suis un peu moins d'accord c'est que je trouve qu'il y a une sorte de mystique autour de la suite de Fibonacci ou du nombre d'or qui sont un peu ridicules pas ce que tu dis toi je ne me permettrais pas de te faire un reproche mais si tu veux bon 1,6 le nombre d'or et les poussières oui bah évidemment je prends n'importe quoi c'est facile de trouver que le rapport c'est à peu près 1,6 oui la feuille c'est à peu près 1,6 je suis sûr que mon poignet entre la longueur et la largeur ça va ressembler à ça évidemment c'est un nombre qui est proche de 1 mais si je fais 1,3 ça marche aussi bien et si je prends 1,9 ça marche aussi bien aussi donc oui c'est marrant voilà c'est un nombre irrationnel qu'on arrive à retrouver de plein de façons différentes que les grecs trouvaient harmonieux enfin les grecs aucun anthropologue ne nous a dit que toutes les civilisations de l'histoire ont trouvé que c'était le nombre le plus harmonieux pas du tout pas du tout il y a aussi une fascination pour le cercle etc. dont les rapports sont 1 sur 1 donc pas du tout la suite de Fibonacci donc si tu veux je pense que la fascinante beauté des mathématiques et leur intrigante présence oui bon le nombre d'or ça va bien quoi voilà il n'y a vraiment à mon avis rien de miraculeux derrière ça c'est quelque chose on prendrait pi je suis sûr que je peux trouver sur cette table des nombres pi aussi bien que des nombres d'or aussi bien que des nombres 2 aussi bien que des nombres racines de 2 quel que soit le nombre qui va me plaire entre mon iPhone mon livre de Derrida les craies etc. je vais pouvoir trouver à peu près tout ce que je veux dans l'abondance que je veux donc je ne crois pas trop à ces coïncidences mystiques voilà d'autres remarques ? vous avez dit tout à l'heure que l'enter privé des nombres transcendants ça donnait quelque chose de dénombrable mais tous les nombres entiers ne sont pas dénombrables ils sont tous solutions d'un polynome si si dénombrable ça ne signifie pas un nombre fini l'ensemble des nombres entiers est dénombrable tu peux les classer mais c'est définitoire après je ne sais pas ce que tu as en tête mais dans la définition mathématique du mot dénombrable ça ne veut pas dire fini donc le corps des nombres entiers relatifs est dénombrable ça ne veut pas dire qu'il est fini c'est pas un corps d'ailleurs il faut aller jusqu'à l'infini il faut semer jusqu'à l'infini sinon on a bien une fraction rationnelle et donc l'infini intervient dans la limite et intervient dans le dans le fait de passer à plus rationnel à plus rationnel pour moi l'infini intervient vraiment oui alors l'infini oui peut-être mais l'infiniment petit aussi alors au sens de l'infinitésimale d'autres remarques oui super alors c'est très intéressant ça tiens merci comme ça on va parler quand même un peu de science aujourd'hui donc je reprends la question les ondes gravitationnelles auraient été détectées par l'institut LIGO aux Etats-Unis et la nouvelle serait annoncée jeudi dans Nature bon alors premièrement premièrement je fais partie d'un certain nombre de collaborations internationales mais pas celle-là le secret est bien gardé donc à ce jour je ne sais pas c'est marrant parce que j'ai mangé à midi aujourd'hui avec un membre de cette collaboration il n'a pas voulu me dire donc à ce jour je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai je ne sais pas alors si c'est une rumeur et que c'est un hoax d'un mec qui s'est amusé à lancer ça sur Twitter c'est plutôt bien réussi parce qu'on en parle beaucoup mais au-delà de ça ça n'a aucun intérêt supposons que ce soit vrai et qu'en effet jeudi soit publié la détection des ondes gravitationnelles par l'instrument LIGO qu'est-ce que ça voudrait dire alors là la presse commet certaines erreurs d'accord j'ai déjà vu fleurir aujourd'hui donc quelques jours avant l'annonce des articles laissant entendre qu'il s'agissait d'une révolution dans l'histoire des sciences soyons clairs soyons clairs les ondes gravitationnelles sont prédites par la théorie d'Einstein elles ont déjà été détectées il y a eu un prix Nobel pour ça à Hulse et Taylor c'est un système binaire de pulsar ce système binaire de pulsar émet de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles il en résulte une variation de la période orbitale et ce qui est mesuré est en exacte adéquation avec ce qui est prédit eu égard à l'émission d'ondes gravitationnelles donc pour moi l'existence d'ondes gravitationnelles est non seulement une prédiction claire de la théorie mais surtout quelque chose qui a été expérimentalement mis en évidence depuis plusieurs décennies vous pourriez objecter mais c'est quand même très indirect votre truc de pulsar alors que l'interféromètre l'aïgo c'est un grand interféromètre qui mesure une différence de longueur dans les bras de l'interféromètre eu égard au passage de l'onde qui se signe par un défilement des franges d'interférence et là vous pourriez me dire donc le système binaire de pulsar que vous évoquez c'est quelque chose d'indirect alors que la mesure de l'aïgo ça c'est quelque chose de direct mais ça veut rien dire direct indirect rien n'est direct je ne vous vois pas directement la lumière est émise par un tube néon qui vient se refléter sur votre visage qui arrive jusqu'à ma rétine qui se transforme en signal électrique qui arrive jusqu'à mes neurones et ainsi de suite rien n'est direct dans la vie en réalité si nous avions nous-mêmes construit le système binaire de pulsar je suis absolument certain qu'on appellerait ça une mesure directe le simple fait que la nature les fait nous laisse penser qu'il s'agit d'une mesure indirecte je pense que ça n'a aucun sens épistémologiquement la distinction directe-indirecte est totalement nulle et non avenue la question est celle de la fiabilité comme vous le savez on ne démontre jamais rien en science de la nature jamais on a un faisceau d'indices et des présomptions y a-t-il déjà suffisamment d'indices qui nous permettent de dire oui les ondes gravitationnelles ont été détectées à mon avis ça ne fait aucun doute les ondes gravitationnelles ont déjà été détectées est-ce que ça veut dire que l'éventuelle découverte dont on va peut-être entendre parler dans quelques jours n'a aucun intérêt bien sûr que non bien sûr que non pourquoi parce que avec l'avènement de cette astronomie gravitationnelle donc LIGO aux Etats-Unis Virgo en Europe ce qui va devenir possible c'est pas seulement de savoir que les ondes gravitationnelles existent très sincèrement personne n'en doute je connais aucun spécialiste de relativité générale qui ait le moindre doute sur l'existence des ondes gravitationnelles donc c'est pas savoir qu'elles existent tout le monde le sait qu'elles existent et comme je vous l'ai dit on l'a déjà vu ce qui est intéressant c'est qu'à partir de maintenant et ça c'est nouveau on va pouvoir les utiliser pour faire de l'astronomie c'est-à-dire pour comprendre vraiment combien y a-t-il de trous noirs en train de se tourner l'un autour de l'autre et de former des systèmes binaires en coalescence dans la galaxie combien y a-t-il d'étoiles à neutrons en orbite autour de trous noirs combien y a-t-il de trous noirs supermassifs ça c'est pour un peu plus tard avec l'expérience Lisa dans l'univers etc donc je dirais qu'on va passer d'un stade qui à mon avis existait déjà qui était celui de la connaissance des ondes gravitationnelles à un stade qui est celui de l'utilisation des ondes gravitationnelles alors utilisation pas pour faire des objets techniques mais pour comprendre l'univers et voir cosmos avec des yeux de géomètre d'autres questions pas d'autres questions allez on a encore un peu de temps vous êtes fatigué moi aussi mais on est tellement bien ensemble on n'a pas envie de partir tiens d'ailleurs un de ces jours si vous voulez je le fais presque tous les ans enfin je le fais même à chaque semestre on peut on peut c'est pas une c'est évidemment pas une obligation c'est juste si on a quelques-uns entre vous que ça amuse on peut déjeuner ensemble je vous propose ça parce que je vais vous dire pourquoi je vais vous raconter pourquoi vous savez que pour la formation des chercheurs il y a des endroits intéressants qu'on appelle les écoles normales supérieures en France qui sont des endroits un peu haut de gamme bon il y a beaucoup de cours communs avec les universités en fait l'enseignement c'est essentiellement le même enfin il est proche celui des universités mais un jour un ami à moi qui était à Normale Sup me disait en fait la vraie différence c'est ça la vraie différence c'est que à la fac les profs parlent aux étudiants comme à des élèves à Normale Sup les profs parlent aux étudiants comme à des futurs collègues ça fait une différence ils vont à la cantine ensemble et donc je trouve que cette distance c'est très bien qu'elle soit possible c'est un peu dommage qu'elle soit nécessaire voilà donc voilà donc si vous voulez je vous mettrai un mail oui j'ai votre mail donc je vous mettrai un mail puis je vous proposerai un moment et on pourra prendre un sandwich ensemble personne n'est obligé de venir c'est si vous avez envie qu'on discute de façon un peu plus informale et puis sans la télé parce que là franchement on est fliqués on ne peut même pas dire de conneries tranquillement j'allais dire par exemple il existe des objets hypothétiques des cordes cosmiques qui permettent de voyager à une vitesse super à la lumière ah toi t'aimes bien les voyages plus rapides que la lumière c'est pas la première fois que tu m'en parles c'est comme si je suis dans cet entier et que je vais aller aux toilettes par exemple je me lève et je fais tellement vite que je reviens avant de sortir en contournant les cordes cosmiques bon mais tu as vraiment envie d'y aller vas-y bon écoutez sérieusement non non mais bon je plaisante mais soyons sérieux pour finir quand même c'est une question intéressante évidemment sur les cordes cosmiques et les mouvements supraluminiques bon alors première chose qu'est-ce qu'une corde cosmique les cordes cosmiques n'ont rien à voir avec la théorie des cordes je le dis parce que parfois il y a une confusion ce qu'on appelle la théorie des cordes en physique subatomique c'est une description des objets élémentaires qui ne seraient pas des particules ponctuelles mais des structures finiformes les cordes cosmiques sont des objets macroscopiques qui n'ont rien à voir avec les petites cordes de la théorie des cordes qui sont très gros et qui sont ce qu'on appelle des défauts topologiques les défauts topologiques sont des objets qui se formeraient lors de brisures spontanées de symétrie dans l'évolution de l'univers ce sont quand même des objets qui d'un point de vue théorique sont relativement bien motivés mais demeurent très spéculatifs et qui du point de vue observationnel d'accord à l'heure actuelle n'ont absolument aucun support c'est à dire que nous n'avons vu aucune indication en faveur de l'existence d'ondes gravitationnelles dans les mesures menées jusqu'à ce jour d'accord ensuite quand bien même la théorie qui les prédit serait correcte et les mesures seraient passées à côté de leur détection elles ne prédisent pas du tout de façon non équivoque qu'il est possible d'aller plus vite que la lumière pas du tout voilà ce sont vraiment des hypothèses extrêmement audacieuses et spéculatives qui et là je vous donne mon avis n'ont pas beaucoup de sens ensuite il faut faire très attention à ce qu'on appelle plus vite que la lumière très attention par exemple dans un trou noir est-ce qu'on va plus vite que la lumière tu regardes la vitesse d'une pierre en train de tomber sur un trou noir tu mesures ça de loin tu trouves que la pierre s'arrête à la surface du trou noir tu mesures la même chose de près tu trouves que la pierre rentre dans le trou noir à la vitesse de la lumière qui a raison c'est zéro la vitesse ou c'est la vitesse de la lumière les deux sont vrais c'est la relativité ça dépend du point de vue bon ok prenons le point de vue de l'observateur local la pierre rentre dans le trou noir à la vitesse de la lumière comme une fois qu'elle sera dedans elle ressent un champ de gravité encore plus grand elle doit donc accélérer donc elle doit aller plus vite que la lumière dans le trou noir c'est vrai ou pas ça ? ça dépend du système de coordonnées oui dans le système de coordonnées global et même en l'occurrence coordonnées hybrides oui c'est vrai la pierre va plus vite que la lumière à l'intérieur du trou noir mais si maintenant tu te demandes je suis un observateur j'ai ici une montre et un double de 6 mètres je suis dans un trou noir est-ce que oui ou non je vais plus vite que la lumière je vois la lumière aller plus vite que la lumière ben non la lumière va toujours à C donc il faut faire très attention à ces assertions je vais plus vite que la lumière ou pas la plupart du temps ce sont uniquement des artefacts liés au système de coordonnées en tout cas le vrai voyage supraluminique local moi j'y crois pas une seconde je peux me tromper allez dernière question j'ai lu un truc mais malheureusement je pourrais pas vous ressortir exactement ce que c'est c'est pour ça que je la pose pas tout à l'heure mais j'ai lu dans Science & Vie qu'ils ont trouvé une nouvelle particule LHC qui pourrait faire révolutionner la physique et qui ils auront la réponse peut-être dans les mois donc je reprends la question donc je reprends la question dans Science & Vie un article qui mentionne une nouvelle particule découverte au LHC qui pourrait révolutionner la physique c'est ça qui est génial mais je leur en veux pas en fait aux journalistes parce que moi j'ai plein d'amis journalistes scientifiques s'ils font pas ça ils vendent pas donc je leur en veux pas mais c'est quand même un peu agaçant que tous les 6 mois il y a une révolution en vrai la dernière révolution elle remonte quand même à Einstein et la mécanique quantique en vrai il n'y a pas eu de révolution depuis 110 ans en physique mais dans la presse spécialisée il y a une révolution toutes les 2 semaines bon alors soyons sérieux oui il y a un truc intéressant comme tu le sais il y a 2 ans en gros on a découvert le boson de Higgs bon ça c'est l'histoire ancienne là dans les données à la fois de CMS et d'Atlas qui sont les 2 grands détecteurs auprès du LHC avec Alice on voit un petit excès dans les données par rapport au bruit de fond attendu d'accord et ce petit excès pourrait signer une nouvelle particule ça c'est vrai et c'est très intéressant et l'ensemble de la communauté est un peu en effervescence ou au moins en attente parce qu'en fait il faut quand même être honnête nous chercheurs on est un peu frustrés en ce moment parce que la plupart des expériences marche bien mais qu'est-ce qu'elles nous disent elles nous disent que ce qu'on croyait vrai est effectivement vrai jusqu'à maintenant c'est ce que nous a dit le LHC vous pensiez qu'il y avait un boson de Higgs vous avez votre boson de Higgs quoi de neuf ? rien le satellite Planck vous pensiez qu'il y avait un spectre de fluctuation adiabatique, gaussien, machin qu'est-ce que vous voyez exactement ça même l'interféromètre LIGO vous pensiez qu'il y avait des ondes gravitationnelles ? ben il y en a bon jusqu'à maintenant tout ça ce sont des réussites mais qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne savait pas déjà ? essentiellement rien donc on est à l'affût parce que c'est ce qu'on aimerait évidemment avoir un peu de neuf à se mettre sous la dent pour étayer nos théories spéculatives donc oui c'est vrai que s'il y avait une nouvelle particule ça serait intéressant le mot révolutionnaire est totalement idiot ça ne serait certainement pas enfin ça pourrait l'être j'en sais rien mais ça c'est purement hypothétique mais il n'y a absolument aucune raison a priori que ce soit révolutionnaire ça serait simplement intéressant ça serait inattendu le problème c'est qu'à ce stade la découverte est très peu crédible parce que la question est quelle est la probabilité que ce soit une vrai un vrai signal physique lié à quelque chose de nouveau ou que ce soit simplement une petite fluctuation du bruit de fond et actuellement le signal est peu significatif c'est à dire qu'on est à peine au-dessus d'une petite fluctuation du bruit de fond et en plus il faut tenir compte d'autre chose et ça retenez-le quelle que soit votre discipline scientifique c'est important il faut tenir compte du nombre d'essais je m'explique tu joues tu tires 5 fois pile tu tires 5 fois pile ou face si tu tires 5 fois pile c'est bizarre peut-être que la pièce est truquée peut-être qu'en fait il y a pile des deux côtés peut-être qu'il y a une loi physique mystérieuse qui oriente la pièce c'est bizarre quoi si on lance 5 fois une pièce et qu'on tire 5 fois pile c'est bizarre mais maintenant imaginons qu'on tire 1 million de fois 5 fois pile enfin 1 million de fois on tire 5 fois une pièce pardon pas 5 fois pile je fatigue 1 million de fois on tire 5 fois une pièce bah oui de temps en temps on va tirer 5 fois pile si on le fait 1 million de fois c'est normal que de temps en temps on fasse un truc bizarre parce qu'on a plein d'essais si tu joues une fois au loto et que tu gagnes tu as vraiment une chance incroyable mais si tu joues 1 milliard de fois au loto bah c'est normal que tu gagnes de temps en temps c'est mathématique donc le problème c'est qu'en physique des particules on regarde là est-ce qu'il y a un excès on regarde là est-ce qu'il y a un excès on regarde là est-ce qu'il y a un excès on regarde partout s'il y a des excès donc on fait plein d'essais et donc c'est normal que de temps en temps bah on trouve un excès un peu significatif simplement parce qu'on a regardé à tellement d'endroits différents que de temps en temps on voit un truc bizarre et c'est normal de voir un truc bizarre donc en fait c'est plus bizarre bon actuellement on sait pas trop quand on tient compte de tout ça évidemment les physiciens des particules sont pas bêtes ils savent qu'il faut tenir compte de ça quand on tient compte de tout ça la situation est ambiguë c'est-à-dire que le signal a une très faible significativité statistique mais en même temps les deux expériences le voient donc on a quand même envie d'y croire un peu donc on verra dans quelques mois bonne soirée à la semaine prochaine